Moi, je suis le premier à être agréablement surpris du cas relatif que nous vivons en ce moment et avec la venue imminente de la force multinationale d'appui à la sécurité, je pense qu'on va vraiment avoir la chance de tourner la page. De rares bonnes nouvelles en provenance d'Haïti, en tout cas si l'on se fie aux propos de l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince. Parmi ces signes encourageants, l'aéroport de Port-au-Prince, fermé depuis trois mois en raison des violences liées au gang, a rouvert ses portes hier. Cette réouverture devrait contribuer à atténuer une grave pénurie de médicaments et d'autres fournitures de base, mais le principal port du pays lui reste toujours paralysé. Alors, pour en parler, je reçois deux journalistes qui ont réussi à sortir de Port-au-Prince avec beaucoup de difficultés, malgré ses gangs, justement, pour participer au festival de journalisme de Carleton-sur-Mer, donc en Gaspésie, en fin de semaine. Jean-Daniel Senna, donc, qui est journaliste au Nouvelliste, Le Quotidien et le Nouvelliste, et qui anime aussi l'émission du matin du journal, et notre collaborateur, Étienne Côté-Paluc, qui a choisi de vivre en Haïti, qui collabore à plusieurs grands médias, dont Radio-Canada. Et vous êtes aussi le rédacteur en chef d'un nouveau magazine. Le Quotidien Côté-Paluc, c'est-à-dire qu'il y a un petit calme, peut-être, dans certaines rues, dans l'indéan semaine, il y a quelques attaques ciblées encore, mais il y a une certaine accalmie. Par contre, la majorité du territoire de Port-au-Prince est toujours sous contrôle des groupes criminels armés. Même si l'aéroport est, semble-t-il, plus ou moins sécuritaire, il n'est pas très loin de l'aéroport encore. Il y a plusieurs territoires qui sont encore soit à contester, soit aux mains de ces groupes-là en ce moment. – Et vous, Jean-Daniel ? – Comme Étienne vient de souligner, les attaques des gangs armés se poursuivent contre les quartiers. Aujourd'hui encore, à Port-au-Prince, il y a eu des attaques armées contre des quartiers en pleine du cul-de-sac. Les bandits, ils redoutent l'arrivée de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Ils sont en train de s'organiser, de diriger des barricades, mais aussi de détruire certains bâtiments, certains sites qui sont censés, ou ils soupçonnent qu'ils vont être servis de base pour l'installation de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Aujourd'hui encore, il y a eu également des affrontements dans la commune de Grécier, qui est située dans la partie sud de la région métropolitaine de Port-au-Prince. On parle de bandits qui ont été tués. C'est pour souligner que la situation reste toujours très volatile. – Il y a la prison de Croix-des-Bouquets, qui est la deuxième plus grande prison de la région, qui avait été vraiment ouverte par ces bandits-là, entre guillemets. Il y a deux, trois mois, eh bien, c'est une prison qui a été construite par le Canada, qui a été inaugurée en 2012, 5,7 millions de dollars, eh bien, en fait, semaine dernière, il a été en tout cas en partie détruit par ces groupes-là. Ils ont ramené un bulldozer et ils ont commencé à détruire les murs. – Donc, quand vous dites que c'est fragile, c'est vraiment fragile, ce qui se passe en ce moment, surtout si les gangs réagissent de cette façon-là qui ne sont pas à l'arrivée de cette police kényane. Donc, il n'y a aucune garantie que ça peut marcher. Ces 1 000 policiers kényans, est-ce qu'ils peuvent ramener la sécurité? – La situation de sécurité qu'il y avait quand le Premier ministre Aguil-Henri avait fait la demande pour une assistance internationale, cette situation a amplement évolué, les défis ont augmenté. Maintenant, oui, on attend la mission, mais il va falloir que cette mission aussi essaie de faire une mise à jour par rapport au concept d'opération, par rapport au plan qui a été précédemment établi parce que les défis ont augmenté. Les gangs, ils ont beaucoup gagné en puissance, ils ont gagné également en territoire. Il y a beaucoup d'installations de police qui ont été attaquées, qui ont été détruites. – Et qui sont encore sous le contrôle de ces groupes-là encore aujourd'hui. – Les contrôles, on dit 80 % de la catégorie. – Oui, il y a une quinzaine de bureaux de police qui sont sous leur contrôle et ils ont détruit quelques-uns là-dedans, donc ils essaient d'empêcher la mission. Il y a eu des manifestations de ces groupes parmi-là aussi la semaine dernière contre la mission. Ils ont peur qu'ils fassent des interventions plus musclées que ce qui a été fait jusqu'à présent par la police nationale laïtienne qui est vraiment très motivée, mais qui manque d'équipement, qui manque de ressources. – Et donc, comment vous réussissez à vivre, en fait, au quotidien dans ce contexte-là? – C'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui vit à Port-Prince et de se porter à cette situation qui prévaut de la capitale. Pour nous et comme journalistes, c'est beaucoup plus difficile puisque certains journalistes ne peuvent plus se rendre dans des quartiers qui sont dorénavant contrôlés par des gangs armés. Certains journalistes sont obligés de rester confinés dans leur maison. Ils ne peuvent pas se déplacer d'un point à l'autre. – Donc, on fuit le pays. – Oui, depuis tantôt trois ans, il y a eu beaucoup de journalistes qui ont été ou bien assassinés ou bien victimes d'enlèvements, ou bien certains ont été contraints de fuir le pays, de s'exiler sous la menace des gangs armés. Donc, c'est une situation assez compliquée. – C'est pour ça, d'ailleurs, que vous faites l'émission du matin maintenant, n'est-ce pas? – C'est ça, oui, c'est ça. – Parce que votre collègue qui la faisait, il est parti. – Oui, j'ai eu deux collègues qui ont dû s'enfuir et parmi lesquels un qui a été victime de tentatives d'assassinat. Donc, quand on travaille dans cet environnement-là, dans ce contexte-là, c'est extrêmement difficile. – Il y a une partie seulement de la capitale qu'on peut couvrir, celle qui est encore libre. Et chaque fois qu'il faut se déplacer, il faut se demander est-ce que la rue est bonne? Est-ce qu'aujourd'hui, à tel endroit, on peut y aller? Et même chez soi, des fois, on peut avoir peur. Jean-Daniel peut en témoigner aussi. L'année dernière, nos deux quartiers où on était avant ont été attaqués par ces groupes-là. Dans mon cas, ils ont été repoussés, mais Jean-Daniel a dû s'exiler de sa maison, aller dans un autre endroit. Donc, même le quartier où on est, on est voisins de quartier maintenant, mais on est à la dernière limite qui est contrôlée par ces groupes armés. Et on se demande à chaque semaine, bon, est-ce qu'il faut être prêt à partir à la dernière minute? Comment s'organiser pour être certain que si jamais il y a des attaques, comment réagir et être sûr de s'en sortir? – Il y a déjà 360 000 personnes qui ont dû fuir la capitale. Mais je dirais qu'on parle un peu de votre périple pour sortir, justement, de Port-au-Prince, parce que pour assister à ce festival de journalisme, il a fallu que vous preniez des chemins très détournés. Ça vous a pris quand même beaucoup de temps pour sortir. Ça a été périlleux? – Oui, ça a été périlleux. Ça a été éteint physiquement aussi, parce qu'on a dû des fois marcher, des fois essayer de faire ça à moto. On a dû prendre ce chemin-là, c'était pour essayer de contourner les routes habituelles. – On a pris une route dans la montagne qui était vraiment... – On a échappé aux gangs, on fait qu'ils contrôlent la route. – Oui, toutes les routes nationales sont contrôlées par les gangs. Ceux qui prennent le risque de fréquenter ces routes nationales-là, ils s'exposent ou bien à des cas de kidnapping ou à être rançonnés par les gangs armés. Nous, on n'a pas voulu faire tout ça. On a préféré prendre un chemin beaucoup plus difficile, mais plus sûr, pour pouvoir laisser la capitale. Parce qu'à l'époque, si on parle maintenant de réouverture de l'aéroport, l'aéroport était encore fermé. – À ce moment-là. – C'était la seule alternative. – C'est une route vraiment sinueuse à travers les montagnes. – Oui, vous avez d'ailleurs choisi une photo pour nous montrer, pour illustrer un peu la difficulté. Expliquez-nous ce qu'on voit. – Bon, c'est une route qui nous a pris toute la journée en moto. Et on a dû, à un certain moment, comme c'est le cas ici, engager des gens pour nous aider à pousser la moto à travers la route pendant une heure, une heure et demie dans ce cas-ci. Mais c'est une route qui est empruntée aussi par des marchands quotidiennement, qui ramènent des fruits et légumes, mais à pied, chaque jour, vers Port-au-Prince, et qui cultivent ça dans les montagnes. C'est des paysages à couper le souffle. Mais là, justement, c'est ce qu'on voit sur la photo aussi. C'est eux, c'est vraiment ces gens-là les plus courageux d'entre tous parce que nous, on était accompagnés, on avait des motos, mais on a vraiment vu le courage des Haïtiens en faisant ce parcours. – Et ça, c'est quand même plus calme dans les campagnes que par rapport à Port-au-Prince. – Oui, c'est un environnement totalement différent, c'est un contexte totalement différent où les gens, ils ont une autre manière de vivre, ils sont très généreux, et on a l'impression d'être coupés et d'être turbulences et de pour près, s'il n'y a pas de bruit de balle, il n'y a pas de pneus enflammés, il n'y a pas d'attaques, c'est le calme. Donc c'était beau à voir aussi, c'était beau à découvrir cette partie d'Haïti. – Parce qu'il y a une grosse gestion communautaire qui est faite dans plein de parties d'Haïti, de la sécurité, des fois dans les mairies aussi, mais les communautés s'organisent pour empêcher l'avenue de ces groupes criminels-là, et vraiment, c'est ce qui empêche l'expansion vraiment dans tout le pays. Pour l'instant, ça concerne surtout la capitale, peut-être une autre région un peu plus au nord, mais sinon, c'est assez concentré dans ces deux régions-là. – Vous, Étienne, vous pouvez quand même quitter, vous avez un passeport, vous pouvez revenir ici au Québec, vous réfugiez, mais vous, en terminant en quelques secondes, mais pourquoi vous continuez, pourquoi vous restez là à faire ce métier? – Parce que j'aime ce métier, c'est un métier qui me passionne, c'est un pays qui me passionne, me lever chaque matin, parce que je vais informer des gens, je vais leur aider à comprendre, je vais aider aussi, et à la communauté internationale, aux pays amis d'Haïti, à ceux qui vivent à l'étranger, de mieux comprendre ce qui se passe en Haïti. Ça, je le fais avec beaucoup de passion, je le fais avec beaucoup de plaisir. – C'est très important de le faire, vous aussi, Étienne, quand même. Vous y croyez? – C'est un pays qu'on aime, c'est un pays qui est chaleureux, il y a vraiment des gens extraordinaires qui l'habitent, il y a un problème très spécifique en ce moment, mais c'est pas ça qui représente l'ensemble de la culture, la musique et tout, c'est tellement magique ce qui se passe, ce qui se fait là-bas, malgré tout. – Alors, on espère que la situation va s'améliorer, un temps soit peu, un petit peu même, c'est important. Merci beaucoup à vous deux d'avoir partagé vos expériences. – Merci, Céline. – Merci, Céline.